– Bonjour Hélène. – Bonjour Damien. – À la une de la presse tout d'abord, cette victoire hier soir de l'opposition aux élections municipales en Turquie où le président Erdogan a reconnu la défaite de son parti, l'AKP. – Explosion du vote contestataire, titre ce matin le quotidien officiel turquilleux, le CHP, parti social-démocrate, principal parti d'opposition, devance Damien l'AKP de près de deux points. Et puis il conserve aussi ses fiefs d'Ankara et d'Istanbul, mais il rafle aussi Damien de nouvelles municipalités comme Bursa. C'est une ville qui se trouve dans le nord-ouest de la Turquie et elle était acquise, cette ville, à l'AKP depuis 2004. Tchoumouriet, qui est le principal quotidien d'opposition en Turquie, évoque le vent du renouveau qui souffle à présent sur le pays et présente ses résultats, je cite, comme un carton rouge adressé au gouvernement qui serait sanctionné pour sa responsabilité dans la grave crise traversée actuellement par la Turquie. Tchoumouriet, Damien estime que la victoire des crèmes Imamoglu à Istanbul et celle de Mansour Yavash à Ankara peuvent être interprétées comme des signes avant-coureurs, des changements à venir sur la scène politique turque d'ici la prochaine présidentielle qui se tiendra en 2028. Et cette analyse, elle est partagée par la presse étrangère. Le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui évoque une débâcle électorale pour Echep Teip Erdogan, confirme que ces résultats, étonnamment clairs, je cite, pourraient être augurer d'un bouleversement majeur en Turquie, bouleversement politique bien sûr, où les électeurs ont exprimé leur grand mécontentement face à une inflation extrêmement élevée, autour de 67%. Un pays où le salaire minimum ne suffit même plus pour nourrir correctement une famille, encore moins payer le loyer et l'habillement. Je vais y arriver, coup dur pour des grandes villes, pour Erdogan. Titre de son côté, le Financial Times, quotidien britannique, qui annonce une défaite retentissante, je cite toujours, pour le président turc, victime d'un revirement radical depuis la présidentielle de l'année dernière, qui avait, on s'en souvient, été marquée par une victoire, large victoire de Recep Tayyip Erdogan, malgré l'alliance à l'époque des six principaux partis d'opposition. Voilà pour la Turquie, dont la presse aussi, le Proche-Orient et la fin aujourd'hui en Israël de l'exemption pour les juifs ultra-orthodoxes du service militaire. Cette question qui est très sensible en Israël, cette question de l'exemption du service militaire pour les ultra-orthodoxes, les haredim, ces étudiants qui étudient dans des écoles religieuses, les yeshivotes, est débattue en Israël depuis des années, mais elle s'est retrouvée renforcée depuis le début de la guerre à Gaza, au point de devenir un casse-tête pour Benyamin Netanyahou, d'autant que le Premier ministre, on le sait compte, deux formations ultra-orthodoxes dans la coalition qu'il dirige. D'après Arez, ces deux formations ont toutefois assuré qu'elles ne feront pas de la fin de l'exemption du service militaire pour les haredim à Casus Belli, un motif pour faire tomber son gouvernement. Le Jérusalem Post n'exclut pas que le Premier ministre soit capable de trouver un compromis susceptible d'obtenir le soutien d'une large majorité à la Knesset, le Parlement israélien, une solution qui permettrait à la situation existante, je cite, de se maintenir sous une forme ou sous une autre pendant au moins encore quelques années, d'après le journal, pour le Yediot Aronot, quotidien israélien conservateur. Ce compromis pourrait avoir été esquissé par le chef du commandement central de Tsaël, le général Yehuda Fox, qui a récemment présenté un plan pour tenter de résoudre à la fois le problème croissant des effectifs, pour réduire le problème des effectifs manquants au sein de Tsaël, et donc recruter les ultra-orthodoxes en affectant les haredims à la protection des colonies de Cisjordanie, sans les intégrer complètement à l'armée israélienne. Le service militaire dont il est aussi question, Hélène, dans le décret signé, Vladimir Poutine, et qui a été publié hier. Le Courrier international fait état d'un appel à la conscription de quelques 150 000 Russes de 18 à 30 ans d'ici le 15 juillet. Officiellement, il n'est pas question pour ces jeunes gens de combattre en Ukraine, mais selon plusieurs médias britanniques cités par le magazine, dont The Independent. Ce nouvel appel montrerait la volonté du Kremlin de renforcer les forces russes sur le front, effectivement, de la guerre en Ukraine, et de réaliser de nouvelles avancées, à un moment où les pertes russes se seraient envolées, selon le journal allemand Merkur Münchner, qui affirme, Damien, que Moscou aurait perdu 3000 soldats pour chaque avancée de 2,5 km. Ces chiffres sont absolument colossaux, dans la région d'Avdika, qui a été perdue par l'Ukraine le 17 février. Côté ukrainien, le quotidien espagnol El País rapporte que des dizaines d'unités militaires ukrainiennes misent actuellement sur une grande campagne publicitaire, à la fois dans les rues ukrainiennes et sur les réseaux sociaux, pour tenter de convaincre les Ukrainiens de s'enrôler, sans attendre d'être contraints de le faire par la loi. D'après le quotidien espagnol, l'armée ukrainienne aurait, Damien, besoin de toute urgence de 500 000 nouveaux soldats. C'est une estimation qui a été faite en janvier dernier par l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valéry Zaloujny. Ramener à la population ukrainienne, ça fait beaucoup de monde. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Oui, Damien, nous sommes le 1er avril. Mais non, ça n'est pas un canular. Le quotidien italien La Repubblica raconte qu'un récent inventaire d'Air Force One, l'avion des présidents des États-Unis, et donc actuellement de Joe Biden, a révélé que plusieurs objets avaient disparu de l'avion présidentiel dans la section réservée à la presse. Des tailles d'oreillers, des verres et de jolies assiettes à bordure dorée, ce qui a obligé l'association des correspondants de la Maison Blanche à envoyer un mail pour appeler aux journalistes que non, on ne peut pas emporter les objets qui se trouvent à bord d'Air Force One, même si ça fait des souvenirs assez sympas et rigolos. Pas très chic, très chic. Non, pas très chic. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse. Et merci à vous qui nous suivez sur France 24. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal. La suite, à la une. Sous-titrage Société Radio-Canada